Bonjour, ici Émile Guy de votre émission L'Église diocésaine. Cette semaine, nous retournons à la paroisse L'Annonciation pour la dernière partie de la retraite présentée par le Père Vigneault, prêtre trinitaire. Cette retraite avait comme titre, « Avec l'esprit, passons sur la rive où le Christ nous attend ». Au cours de la précédente émission, le Père Vigneault avait choisi un texte de pierre pour nous inviter à nous approcher du Christ, de nous laisser habiter de sa présence afin de devenir des pierres vivantes à l'œuvre dans la construction du temple spirituel qu'est l'Église. Afin de bien nous tremper dans la présentation de la dernière émission, le Père Vigneault reprendra aujourd'hui ce beau texte de Saint-Pierre. Il continuera à nous expliquer comment nous pouvons devenir des pierres vivantes qui servent à la construction de ce temple spirituel qu'est l'Église. Écoutons bien. J'ai parlé beaucoup de Saint-Pierre, alors on va terminer par un texte de Saint-Pierre. La première épître de Saint-Pierre, au deuxième chapitre, versets 4 à 10. « Approchez-vous du Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est écrit dans l'Écriture. J'ai choisi une pierre précieuse que je vais placer comme pierre d'angle en sillon, et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants. Mais pour les incroyants, la pierre que le baptiseur avait rejetée est devenue la pierre principale. Et ailleurs, il est dit, c'est une pierre qui fait tribucher, un rocher qui fait tomber. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu, mais maintenant elle vous a été accordée. C'est sûr que quand on a été touché par une expérience fondatrice de notre vie, on aimerait que le plus de monde possible en profite. Ça, c'est clair. Mais il faut accepter parfois que cela peut prendre du temps. Une chose qui est sûre, c'est que nous sommes invités à faire découvrir à nos contemporains que l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, ça peut être accessible à beaucoup plus de monde que l'on pense. Jean Vanier, j'en parle encore, il était venu dans notre région donner une conférence il y a plusieurs années et il nous racontait qu'il était allé donner une conférence quelque part dans le monde, il a fait le tour du monde. Il dit qu'un soir après sa conférence, il y a eu un petit jeune de 18 ou 20 ans qui vient le voir. Alors il dit, M. Vanier, il dit, moi je vous admire. Je vous admire dans ce que vous faites. Mais il dit, votre Jésus, moi, je n'y crois pas. Bon, ça va. Pas de problème. Alors, M. Vanier dit aux jeunes, en quoi tu crois puisque tu dis que tu ne crois pas en Jésus? C'est que là, le jeune commence à dire, bien moi je crois en la justice, puis en la fraternité, puis en ta communion entre les gens, en tout cas, il est nommé beaucoup de choses. Il dit, je lui ai regardé dans les yeux, puis je lui ai dit, savais-tu que tu ressembles beaucoup à Jésus? Celui en qui tu dis ne pas croire, et je respecte cela, tu lui ressembles beaucoup parce que tu portes les mêmes désirs. Tu ne les exprimes pas de la même façon, mais tu portes les mêmes désirs. Il y a les fameuses valeurs humanistes, là. Au fond, elles ressemblent beaucoup aux valeurs évangéliques. Beaucoup. S'aimer les uns les autres, puis se pardonner, puis s'entraider, et puis bon. C'est des valeurs très humaines, ça. Qu'est-ce que l'Évangile est venu apporter à ces valeurs-là? C'est de leur donner une saveur évangélique. À cause du Christ. À cause du Christ. Parce que tu crois au Christ et parce que tu crois que le Christ habite ton frère ou ta soeur, tu reconnais en lui ou en elle le temple de l'Esprit. Mais ton geste peut être similaire à celui de l'incroyable. Vous savez, il se fait de très belles choses dans notre monde. Ça ne fait pas les manchettes, bien sûr, parce que les manchettes, les bonnes nouvelles, ça ne se vend pas. Il faut que le téléjournal commence par quelque chose qui va attirer l'attention. Les gens qui vont faire du bénévolat auprès des mourants, ça ne fait pas de nouvelles, ça. Et l'homme qui tue sa femme, puis qui abat ses deux enfants, ça, ça fait une nouvelle, bien sûr. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses, puis je suis convaincu que vous en êtes de cela, de celle-là, vous faites beaucoup de bien, puis vous le faites au nom, non seulement au nom de vos valeurs humanistes, mais vous le faites aussi au nom de votre foi. Parce que vous croyez que non seulement vous êtes une pierre vivante, mais que les autres aussi peuvent l'être. Et c'est comme ça, c'est comme ça que, tranquillement, l'Évangile se répand. Et parfois même sans qu'on le sache. C'est peut-être mieux des fois qu'on ne le sache pas trop. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de nos contemporains qui vivent de belles parts d'Évangile et ne le savent pas. Dans les familles, dans les milieux de travail, dans nos hôpitaux, dans nos services publics et privés. Il y a encore beaucoup de nos contemporains qui prennent leurs décisions à partir de leur option pour le Christ. Mais il y en a encore beaucoup qui prennent leurs décisions sans recourir à la foi, bien sûr. Mais plus ils verront en nous des porteurs de lumière et des gens positifs, des gens remplis d'espérance, plus ils verront que croire peut nous rendre heureux, plus ils seront questionnés par notre foi. Questionnés. Maman, qu'est-ce qui te fait vivre? Grand-maman, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ou grand-papa? Le sacrement du frère, le sacrement de la sœur, un autre thème cher à Jean Vanille. Chaque personne est une histoire sacrée. Approchez l'être humain qui à nos yeux devient le trésor habité choisi par Dieu. Choisi par Dieu. Redonner à l'être humain sa dignité. Lui aider à passer sur la rive. Vous savez, pour traverser une rive, il faut un pont. Je ne vous apprends rien. Mais pour qu'il y ait un pont, il faut qu'il y ait des bâtisseurs de ponts. Savez-vous comment est-ce qu'on appelle ça un bâtisseur de ponts? Un pontife. Ça vous dit quelque chose, ça? Le pontife, le souverain pontife, le pape, on l'appelle comme ça. Vous autres, on a l'impression qu'un pontife, c'est quelqu'un qui est assis sur une immense trône avec des grands chapeaux et des grandes guirlandes. Non, non, pas ça un pontife. Ça, c'est un roi. Le pontife, c'est un bâtisseur de ponts. Alors, si ça peut vous rassurer, vous êtes tous des pontifs. Mais attention, il y a un danger d'être constructeur de ponts. Parce que si tu fais, si tu bâtis un pont, puis que tu mets une barrière pour que les gens ne le traversent pas, ça ne donne rien d'avoir un pont. C'est un risque de bâtir un pont. Parce que si tu bâtis un pont, tu risques qu'il y ait des étrangers qui viennent sur ton île. Si tu ne veux pas personne sur ton île, tu ne bâtis pas de pont. Si tu ne veux pas personne dans ta maison, tu n'allumes pas la lumière. Les enfants, le soir de l'Halloween, ils ne vont pas de la maison, il n'y a pas de lumière. Si tu ne veux pas avoir d'enfant, ferme tes lumières et couche-toi. Personne ne va sonner. C'est engageant de faire des ponts. Parce qu'on ne peut pas faire des ponts, puis commencer à critiquer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le traverse. Alors, lorsqu'on bâtit des ponts, lorsqu'on bâtit des lieux où la circulation peut se faire, on risque d'avoir plus de monde. Moi, ce qui m'a frappé lorsque je suis allé en Europe les premières fois, ça frappe beaucoup les Européens lorsqu'ils viennent ici. En Europe, toutes les maisons sont entourées de clôtures. Les clôtures, puis le soir, ils bordent les portes, puis ils ferment tout ça. Ici, il y a de l'espace. Ici, il y a de l'espace. On passe dans les rues, puis on voit ce qu'il y a dans les maisons. Les fenêtres sont ouvertes quand il fait bout. Les lumières, souvent les rideaux sont ouverts, puis on voit un peu le monde vivre. En Europe, ce n'est pas comme ça. Quand les Européens viennent ici, ça les frappe beaucoup de voir qu'on est très ouvert. On peut rentrer sur le terrain de l'autre. C'est une de nos grandes valeurs, en France, au Canada. C'est sûr, le Canada est immense. Il y a de la place. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir immigrer ici. Vous savez qu'on est un des meilleurs pays au monde. monde. Mais c'est engageant d'ouvrir nos frontières, bien sûr, parce qu'on crée des ponts. L'étranger qui devient un ami, l'étranger qui devient non pas quelqu'un à conquérir. Non, non, non. Quelqu'un à accueillir. Puis après ça, bien, après que le pont est fait, on peut arriver à créer des liens. Et là, le cœur s'ouvre. Puis quand je parle d'étrangers puis de frères, ce n'est pas toujours des gens qui viennent d'autres pays. Parfois, celui qui a plus de misère à rentrer sur notre terrain, c'est notre propre enfant ou notre propre frère ou notre propre sœur. Parfois, on est bien plus amis avec les étrangers qu'avec nos propres familles. Parfois, il est plus difficile de créer des ponts avec nos enfants qu'avec nos étrangers qui viennent du Liban ou du Pérou ou de l'Afrique. Bien sûr. Le plus grand scandale dans l'Église, il ne porte pas sur la sexualité. Même s'il faut bien l'avouer, il y a des choses très graves à ce niveau-là, puis je ne veux pas les minimiser. Loin de là. Mais le plus grand scandale de l'Église, ça a toujours été la division. Qu'est-ce que le Christ a dit à ses disciples? Il n'a pas dit, ne vous touchez pas. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. savez-vous que c'est juste depuis le pape Jean XXIII qu'on a commencé à ouvrir les frontières de l'Église? Ce n'est pas le moins, Jean XXIII, 50 ans. Ce n'est pas le moins. Puis, on a encore des pas très grands à faire. Puis, on peut être très, je dirais, très heureux de voir que le pape fait des grands pas, mais le pape ne vient donc pas faire le pas chez vous ni chez moi. Chez nous, le pape, c'est moi. Chez vous, le pape, c'est vous. C'est vous qui êtes pontif. C'est vous qui êtes le faiseur de pont. Puis, quand on fait un pont, mais il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui le prendront pas, même s'il est là. J'avais lu un jour, dans un livre, une histoire qui m'avait beaucoup frappé. C'est un vieux monsieur dans un village qui allait, à chaque jour, à la gare pour voir passer le train. Depuis son jeune âge. Et il s'était beaucoup, beaucoup intéressé à tous qui regardent les trains. Il avait lu sur les trains, il connaissait tous les horaires, comment ça fonctionne, il tout, 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 tout. Alors, il y a quelqu'un qui lui a dit, qui lui a demandé, comme ça, vous avez beaucoup voyagé en train. Et le vieux a répondu, je ne suis jamais monté à bord d'un train. Il savait tout sur les trains, mais il y avait peur de monter à bord. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on sait beaucoup de choses qu'on est prêt à faire le pari d'aller à bord. comme l'avion. Il y a des gens qui voient l'avion, parce qu'ils trouvent sur le bout, mais ils ne montent pas. La peur, c'est comme ça. Il y a beaucoup de peur qui se crée entre nous. C'est normal, on est humain. Et qu'est-ce que le Christ vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire quand il nous invite à aller le rejoindre sur la rive? C'est qu'il nous dit, comme il a dit à Pierre qui marchait sur l'eau, bien, marche, bien, marche. En fixant les yeux sur le Christ, eh bien, je peux marcher, même sur l'eau. Ô frères et sœurs, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses à vivre dans notre monde, dans notre Église. Mais si l'Esprit Saint nous est donné, c'est pour que nous devenions ce que Saint Pierre nous dit, pour devenir le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas la compassion, mais maintenant, vous n'avez cette compassion de Dieu. Il vous a appelé à témoigner devant le monde, qu'il vous a fait passer des ténèbres à sa lumière. C'est engageant de garder nos larmes allumées. Mais c'est tellement plus profitable. On ment tellement quand on se ferme. Moi, je dis toujours à la blague, ceux qui ne m'aiment pas, ils ne savent pas ce qu'ils mentent. Mais ceux que je n'aime pas, je ne sais pas ce que je ment. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles j'ai choisi, pour toutes sortes de raisons, de peur, je ne sais pas de quoi, de les garder plutôt loin. Mais celles avec lesquelles j'ai pris la décision de faire un peu de plus, puis m'approcher d'elles, bien sûr que ça peut causer quelques souffrances, oui, mais ça cause aussi de très grandes joies. Notre cher pape François disait dans un de ses livres, avant qu'il soit pape, il disait, j'aime mieux une église accidentée qui est allée sur la route qu'une église malade de s'enfermer sur elle-même. C'est chaud, ça, là. J'aime mieux une église accidentée qui a accepté d'aller sur la route qu'une église malade parce qu'elle s'est fermée sur elle, sur elle-même. C'est sûr que c'est un risque d'aller sur la route. C'est sûr. Si tu restes chez vous, tu n'auras pas d'accident de la route. Ça, c'est clair. Mais tu risques de rester tout seul. Prendre la route, oser l'aventure, oser la lumière, oser la rencontre, c'est dérangeant. Bien sûr. Mais cela vaut la peine parce qu'avec l'Esprit Saint, nous aidons nos frères et nos sœurs à passer tranquillement à leur rythme, les ténèbres à la lumière. Et il faut bien se dire que tant qu'on ne sera pas au ciel, ce ne sera jamais complètement terminé. Parce qu'à chaque jour, à chaque moment, à chaque période de notre vie, nous avons à traverser, nous avons à vivre des Pâques. Les Pâques, c'est les passages. Alors, vivre les Pâques, c'est vivre nos passages avec l'Esprit Saint. C'est vivre les passages avec le Christ. Ce n'est pas toujours facile, nos passages. Bien sûr. Puis quand on aura terminé cela, bien, il y en aura d'autres. Jusqu'au dernier passage. Mais c'est ce qui nous tient vivants. Un cadavre, il n'y a plus de passage. Qu'on le prenne du salon fédéral et puis l'amener au cimetière, ça ne le dérange pas et il est mort. On le fait par respect. Le mort, ça le dérange. Le cadavre, il ne réagit pas. On réagit quand on est vivant. Le christianisme croit profondément que celui qui l'inspire, c'est celui qui l'invite à être vivant. Jusqu'au bout. Et c'est comme ça que, tranquillement, eh bien, nous apporterons au monde, selon notre couleur, selon nos charismes, selon nos âges, notre santé, que nous apporterons à notre monde une ouverture à l'expérience du Christ. Parce que, un peu comme le petit bonhomme, vous savez l'histoire du petit gars qui était sur le bord de la route, puis il suçait son pouce. Donc, il y a un monsieur qui passe, puis il dit au petit gars, « À quoi ça goûte? » Le petit gars, il dit, « Goûte-y! » Puisse le Seigneur faire qu'un jour, des personnes nous approcheront et nous diront à quoi ça goûte. Et on pourra leur dire, « Goûte-y! » Tu verras par toi-même. Merci, Père Vigneault. Vous nous avez guidés dans notre passage afin qu'à notre tour, nous puissions apporter au monde une ouverture à l'expérience du Christ. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et puisse notre vécu à la saveur évangélique donner aux autres le désir de vivre ensemble en Église. Au revoir. À une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada